on a des armes des armes et c'est difficile il y a encore beaucoup il faut contrôler quand on pense qu'on est en bas il est d'en bouger comme ça c'est un jeu d'autre côté tu pourras j'essaie pour commencer par enlever l'échappement puis après tu enlèves ça partout là ici tu dévisse là tu dévisse là ça c'est la virgule là elle part après la vis tu la laisses dessus et tu la serres une fois que ça c'est enlevé tu la laisses dessus mais tu la serres parce que quand tu mets dans les bas après tu la remets dedans après tu peux enlever fais attention pour perdre trop de clips parce que les clips on a pas des quantités c'est à tous ces éclipses là il faut l'attraper ou soit le campagne à bruxelles la tire derrière derrière il y en a s'il y en a plusieurs on a les clips les pièces elles partent et puis et si tu verras que tu feras ici on en a un deux c'est différent les clips c'est qu'il y a un marteau qui part déjà oui celui-là il tient avec ça non les clips sont tous la même chose ici il faut pas perdre cette cette rondelle qui couvre là ah c'est c'est le verreur c'est un couvercle c'est à ce que la roue des heures elle ne sorte pas ouais c'est un couvercle après tu regarderas ici tu as justement voilà il y a un point ah il y a un repère c'est quand toi des montres on doit pas les faire ils sont déjà ouais voilà moi là il y a un enfant ce qu'il y a un tour allez tout mal posé sur la roue des heures il est là puis l'autre il est là il n'est pas en paix il est pas en paix c'est que ça que tu le sors dans le milieu là il faudrait encore la retourner pour moi c'est pas important mais le dernier qu'il a monté là c'est pas contre ces deux ils sont au juste comme tu vois ah ouais il y a le repère ouais il y a les deux au principe ils sont en ligne et toi parce qu'il y a les deux là puis l'autre il est là puis celle-ci il devrait être celui-là il vient à la même ligne aussi c'est très important il y a la même ligne et c'est ces roues qui jouent le rôle c'est directement juste quand ça vient puiser c'est directement dans la bonne place ça va s'amener juste après ça va s'amener comme ça voilà c'est qu'ils viennent juste les deux sont la même chose ah oui le repère la joie ok oublie pas de désormais là ça je peux pas l'enlever hein je dois laisser ça comme ça je peux l'enlever je peux l'enlever je peux l'enlever je peux l'enlever mais de l'autre côté il faudrait l'enlever et puis celui-là tu verras ça c'est ça c'est vissé sur cet axe ça c'est difficile à dévisser c'est difficile à dévisser ça c'est dur ça c'est un autre endroit là la roue hum ça va partir ça va partir hein L'étoile ici de sonnerie, il faut la maintenir avec son doigt avec un papier ou un chiffon sur la roue et puis la dévisser avec une pince plate. L'étoile est sur une partie circulaire. Ensuite il faut enlever le point d'échappement avec l'encre. Et puis ensuite il faut enlever, dévisser cette levée de l'isolation de sonnerie qui nous permet d'enlever le premier marteau déjà parti, mais ça nous permet d'enlever le deuxième marteau. Ensuite, au moyen de ces leviers, on vient lever la chaussée avec un levier de chaque côté, de même que le doigt, que l'ellipse d'arrêt là. Il ne faut pas oublier de désarmer le barier en cours de temps. Une fois que j'enlève tous les ponts, je m'arrêterai jusqu'au pont. Tu peux déjà enlever tout ce qu'il y a de chaque côté. Tu peux dévisser. Quand tout est désarmé, tu peux dévisser ces deux vis là pour enlever les barrières avant d'ouvrir les autres platines. Il faut toujours garder, ici il y a deux points. Deux points, ça veut dire en général toujours sonnerie. Ok. Ça veut dire qu'on est côté sonnerie, parce qu'il ne faut pas mélanger les barrières côté sonnerie et mouvement. Il faut toujours laisser par celui de sonnerie, il va avec sonnerie. Et puis après il y a le couvercle qui est aussi sonnerie forcément, puis l'arbre. Parce qu'elle ne tourne pas dans le même sens. Oui, mais le truc c'est que ces éléments doivent rester ensemble. Tu ne dois pas mettre l'arbre de la sonnerie sur celui du mouvement. Ça va aussi dans une pendule moderne, mais dans une pendule ancienne ça ne va jamais. C'est pour ça qu'il faut apprendre à ne pas mélanger. Et puis tu peux mettre comme ça sonnerie et mouvement, après on peut encore regarder ensemble pour ne pas les mélanger l'un l'autre. Comment je les marque, s'ils ne sont pas marqués. Ok.